Bienvenue sur FreeCAD 0.20, 0.19, va également, je suis toujours sur Artix Linux et nous allons manœuvrer aujourd'hui. Nous allons manipuler différents objets provenant de différents documents FreeCAD, notamment un bâtiment, nous allons créer un chevron, le multiplier, récupérer une tôle, la mettre aux dimensions voulues, enfin à l'échelle voulue, et la multiplier ici, une copie matricielle, une arrêt copie. Voilà, donc on va attaquer la falaise, nous ouvrons un fichier comme envoyé, tôle, je le glisse sur FreeCAD, je le lâche, je presse numéro 2, et je vois qu'on est en vue perspective, donc je fais V plus O pour l'avoir en vue orthographique, sinon c'est dans affichage vue orthographique ici, voilà. Donc nous avons ce profil, si vous voulez savoir d'où il vient, vous allez sur ma chaîne YouTube, sur la page d'accueil, vous cliquez sur la loupe, vous tapez bac acier, enter, et vous trouverez la vidéo d'aujourd'hui bien sûr, mais celle-ci, c'est celle-là qui vous intéressera. Voilà, revenons à nos moutons, notre profil il est là, il y a même un extrude, donc l'extrude, je le supprime carrément, je le masque, oui allez hop, je vais le masquer, je ne vais pas casser ce fichier, je vais faire apparaître le profil, il y a aussi un passe, donc un chemin que je vais masquer. Donc je presse, je crois qu'il faut presser 2 pour le voir comme ça, oui, on n'est pas vraiment dans le bon sens, voilà. Alors on va mesurer la distance entre axes, entre ce milieu et ce milieu-là, parce que cette hole-là, ça se mesure de là à là. Je vais tout simplement tracer une ligne horizontale, je vais m'accrocher là-dessus, alors je vous précise, à ceux qui ne connaissent pas encore, j'utilise le mode gesture ici, donc clique du gauche, attendez, je clique du milieu là-dessus pour centrer cette partie dans la vue 3D, clique gauche maintenue, je pivote, et clique droit, je me déplace, voilà. Voilà, donc je represse 2, attendez, je ferme ça, voilà, on va repartir du offset, donc je vais créer une ligne que j'accroche là-dessus, j'utilise ces deux accrocheurs fin de ligne et milieu de ligne, voilà, je vais cliquer du milieu ici, voilà, ça centrera à peu près ça dans l'écran, et je vais m'accrocher ici, vous voyez le petit point blanc, voilà, ma ligne est là, je la sélectionne, et sous donnée longueur, je lis 1000,26 mm, donc on a 26 centièmes de millimètre de trop, ça ne serait pas grave, mais on va la corriger, ça sera l'occasion de revoir ce qu'on a déjà vu ensemble, bon, je masque déjà cette ligne, voilà, et je vais sélectionner le offset, donc nous sommes dans l'atelier Arche, qui ressemble à l'atelier Draft, sauf qu'il y a cette icône en plus, qui va nous être utile, prise de cote, je sélectionne donc le offset, je clique sur échelle, mise à l'échelle, là, cette partie ne m'intéresse pas, donc je clique gauche n'importe où, dans la vue 3D, et là, je coche créer un clone, sinon ça n'ira pas, maintenant il faut entrer un facteur d'échelle, parce qu'on va faire une mise à l'échelle uniforme, donc je coche mise à l'échelle uniforme, oui, sinon on va jouer que dans un seul sens, je vais d'abord calculer mon facteur de réduction, donc je vais avoir 1000 mm, donc je divise ça par 1000,26, et j'ai 0,999, 740, donc on va laisser cette fenêtre toujours au-dessus, dans XFCE Linux, on peut le faire, c'est pratique, et ici, je surligne tout, j'écris 0,999, 740, voilà, si vous êtes sur FreeCAD 0.19, vous aurez un bug ici, à chaque fois que vous écrivez un, vous pourrez écrire 0, mais le 9, vous n'arriverez pas, il faudra supprimer à chaque fois les 0 qui sont derrière, vous pourrez écrire un 9, supprimer les 0, un 9, et ainsi de suite, c'est un bug qui a été partiellement corrigé ici, parce que je ne peux pas faire de copier-coller, mais c'est déjà pas mal comme ça, voilà, ok, je ferme ma calculatrice, je reprends le focus là-dessus, je clique sur ma barre, et je masque mon offset initial, et j'ai mon offset copié, là, je vais carrément, GR, pour faire disparaître la grille, c'est GR, apparaît, GR, GR, c'est pratique, donc, là, je mets une dimension, alors là aussi, je clique du milieu, si, je peux, je clique du milieu, je centre ça, alors je m'accroche sur le milieu ici, parce que cette halle-là, ça se mesure de là à là, je l'ai déjà dit, je crois, et là, je presse X pour contraindre ma ligne à l'horizontale, les autres champs sont grisés, donc, je peux terminer ici, donc, ça, c'est une côte, c'est pas une ligne, c'est une côte, donc, il faut encore que j'indique un autre chemin pour les extensions de lignes, et donc, je presse Y pour aller un peu au-dessus, et voilà, ma côte, elle est là, mais je ne vois rien du tout, le texte, tout ça, c'est trop petit, ça dépend comment on a réglé ça dans les préférences, dans les préférences, vous regardez sous Draft, Texte et Côte, donc, vous entrez, moi, j'ai 5 mm, et j'ai une flèche ici, comme style de flèche, et 1 mm, après, vous pouvez le changer, mais si ce n'est pas bon, vous sélectionnez la dimension, vous allez dans Vue, vous avez là-haut un Scale Multiplier, donc un facteur d'échelle, et là, vous voyez, ça devient plus visible, donc, on a 1000 mm, notre profil est aux bonnes dimensions, encore, faut-il maintenant, en faire une extrusion à 2500 mm, puisque c'est la longueur de ces tôles, donc là, on saute à l'atelier, Part, et je clique sur Créer une extrusion, à partir de cet offset qui est sélectionné, voilà, et le champ, il est tout de suite surligné, 2500 mm, je presse Enter, et j'ai une tôle qui apparaît là, donc, je garde ce fichier ouvert, je vais en avoir besoin, ou je l'enregistre, si je veux en faire une copie, je vais ici, et j'ouvre le fichier bâtiment, comme on m'avait envoyé, là aussi, je vais ici, je lâche mon clic là en bas, et j'ai le bâtiment, ici, on va récupérer juste certains éléments, voilà, moi, je veux récupérer le bâtiment, parce que je ne peux pas modifier les dimensions, donc je vais le réutiliser tel quel bâtiment, ça doit être ça, pour en faire simple, et pour être sûr, je vais en faire un clone, c'est le petit mouton ici, et ce petit mouton, je vais faire CTRL plus C, je déroule ici, je décoche le reste, je veux uniquement le body, 006 bat, 001, OK, j'ouvre un nouveau document, FreeCard, je fais CTRL plus V, si je ne vois rien, je clique sur la première loupe ici, voilà, j'ai mon bâtiment, mon bâtiment, il est là, si je veux le voir dessus, c'est top, là, il est bon, but de face, front, non, il me le montre de côté, moi, j'aimerais voir ça, en front, donc je vais le tourner, donc je fais clic droit, pas là-dessus, clic droit là-dessus, et transformer, voilà, on va le pivoter, voilà, oui, de 15 en 15, c'est facile, et si je presse 1, maintenant, j'ai donc mon bâtiment, vue de face, ce qui m'arrange très bien, je peux donc continuer, je peux, qu'est-ce que je vais faire, je vais retourner dans mon fichier bâtiment ici, je peux détecter maintenant des dimensions, donc déjà, si j'utilise prise de côte, c'est primordial, il faut cliquer dessus, là, cette ligne là, par exemple, si je clique ici, il me donne la surface, 23,74 m², si je clique ici, il me donne I, non, c'est pas I, c'est un L, c'est une longueur 7000, 1345 mm, la longueur de ça, oui, comme ça, je sais que ça fait 7,34 m², 35 à peu près, moi, j'aimerais la largeur de ce chevron, 75 mm, et la hauteur, 225 mm, donc je ferme ça, et je peux donc continuer à travailler, ici, ici, qu'est-ce qu'on va faire d'abord, je vais d'abord importer la tôle, je vais sauter d'un fichier à l'autre, je vais dans la tôle, je sélectionne l'extrude, là, pour être sûr aussi, je crée un clone, comme ça, je suis sûr que, j'ai quelque chose de léger, et de non modifiable, voilà, je fais CTRL plus C, là, apparemment, je déroule, je décoche ce qui vient après, j'aurai que l'extrude, ok, je vais dans mon sans-nom, donc, mon sans-nom qui est là, je presse CTRL plus V, et ma tôle s'est mise là, de côté, voilà, c'est bon, si je presse 1, voilà, je l'ai de face, je presse 3, je le vois de côté, alors, je vais déjà placer, cette tôle, sur le toit, et ensuite, il faudra la multiplier, donc, ce que je fais en général, on pourrait s'arranger autrement, mais en général, j'aligne mon plan incliné, à l'horizontale, parce que la copie matricielle, arrêt copie, arrêt tools, il travaille en X, Y ou Z, pas en pencher, on ne peut pas, enfin, moi, je ne suis pas arrivé, donc, en général, j'incline, donc, pour ce faire, je clique sur une ligne, que j'accroche ici, enfin, ligne, je presse X, je la fais déplacer largement, voilà, j'ai un repère, à présent, je sélectionne ça, le bâtiment, attendez, on va déjà le redonner ça, tiens, je clique en dessous de description, F2, et ça, ça s'appelle bâtiment, donc, je vais appeler ça, mur, voilà, j'aime bien les étiquettes ici, c'est mon habitude à moi, ici, ça va être une tôle, donc, F2, tôle, voilà, comme ça, on sait de quoi on parle, donc, la tôle, j'aimerais la positionner, mais il faut d'abord que j'incline le bâtiment, donc, je sélectionne les deux éléments, je clique sur pivoter, ici, pivoter, j'accroche mon centre de rotation, là-dessus, ma référence, là, et je m'accroche sur la fin de cette ligne, voilà, la tôle et le bâtiment se sont mis là, tout à l'heure, on pourra revenir, franchement, j'ai essayé plein de méthodes, c'est de là qui m'a toujours le plus plu, alors, je vais regarder cette tôle de près, donc, je clique du milieu dessus, pour me centrer là-dessus, et je vois que, elle est dans ce sens, vous voyez, les petits rabats, là, ils vont là, ils vont vers là, si j'agrandis, donc, ma tôle, il va falloir que je la pivote, vers là, donc, je vais déjà, la sélectionner, et je vais, grosso modo, la tourner, avec ça, comme ça, je sais que je suis déjà, à peu près dans le bon sens, maintenant, je peux la déplacer, elle est toujours sélectionnée, je clique là-dessus, je mets là, pour mieux voir, je vais dans, filaire, 8 filaires, ça ira mieux, oups, voilà, je suis là, donc, il faut, indiquer, un point de référence, ce sera, cette fin de ligne, et nous allons, amener tout ça, sur l'angle, du bâtiment, donc, ça va être, là, il reste plus, il ne reste plus, qu'à orienter ça, donc, avec pivoter, donc, c'est sélectionné, pivoter, je vais, comme précédemment, indiquer, un centre de rotation, qui est là, avec, une référence, pour la rotation, qu'on va, définir, de l'autre côté, c'est un peu long, mais, mais au moins, ça marche, voilà, on est sûr, du résultat, on aura quelque chose, de précis, et là, je vais, enfin, indigné, voilà, ma tôle, elle est, bien alignée, par rapport au toit, et je peux, maintenant, la regarder, de dessus, et je peux même, la glisser à gauche, parce que, tout à l'heure, mes copies, vont se faire dans ce sens, et dans ce sens, ça, je vais le laisser par cœur, donc, transformer, je vais la pousser, un peu, vers là, grosso modo, on ajustera ça, tout à l'heure, donc, on a ça, je vais regarder ça, tiens, je vais aussi la monter, un petit peu, cette tôle, pour qu'elle ne nous gêne pas, transformer, on va la mettre là, tout à l'heure, on la redescendra, voilà, à présent, le cheuron, 75 mm de large, 225 mm de haut, je préfère le retracer, je préfère, ça va être plus simple, donc, je vais, ici, dans, par design, je vais, donc, créer un nouveau corps, et, une nouvelle esquisse, vue de YZ, donc, c'est ce plan là, pourquoi il me met, ah oui, c'est tout petit, il me les met, peut-être un tout petit, voilà, YZ, voilà, ok, donc, voilà, vue de côté, et je vais, dessiner, mon chevron, le profil, à l'aide du rectangle, que je vais accrocher là-dessus, voilà, je vais indiquer, donc, 75 mm, ici, et une hauteur, de, 225 mm, voilà, le profil, de mon chevron, de ce chevron, je vais faire une extrusion, alors, le sketch est sélectionné, une protrusion, plutôt, une protrusion, symétrique, au plan, d'une longueur de, allez, on va mettre, 7 mètres, 7 mètres, voilà, je vais repasser, en mode, comme actuellement, voilà, mon chevron, il est là, on va le placer, sur le bâtiment, attendez, je vais regarder ça, alors, par chance, le chevron, vous voyez, comme on a incliné le bâtiment, le chevron, il s'est aligné, par rapport à ça, c'est un miracle, peut-être, je ne me l'explique pas, mais en tout cas, ça m'arrange beaucoup, donc, ce chevron, nous allons, le nommer, tout de suite, aussi, un chevron, voilà, je déplace, donc, le body, depuis, arche, arche, déplacé, j'entre, la référence, donc, ça va être, cette fin de ligne, et là, je vais me regarder ça, en 3D, et je vais m'accrocher à l'angle que voici, voilà, mon chevron, il est là devant, je presse F1, je veux le centrer, maintenant, dans l'autre sens, c'est pas un problème, je le sélectionne, je clique sur déplacer, je saisis en son milieu, vous voyez, le point blanc qui s'est mis au milieu, voilà, je presse sur X, et je cherche le milieu de cette ligne-là, et mon chevron, il est centré, donc, c'est bien, c'est facile, voilà, à présent, nous pouvons multiplier ce chevron, dans ce sens, alors, je suis bien orienté, attendez, je vais faire apparaître, pour plus de lisibilité, les axes de coordonnées, donc, le chevron, on va le multiplier, dans le sens Y, le vert, c'est Y, je sélectionne ce body, je clique sur, copie matricielle, array tools, je sais pas comment on dit ça en français, copie matricielle, je pense, et, on a dit que, en X, on veut qu'une instance, par contre, ici, on en veut, ah oui, on a 7 mètres, on va mettre 10 chevrons, espacés de 800 mm, ça devrait le faire, donc, je roule, je vais à 10, 10 occurrences, et, en Y, je veux 800 mm, voilà, 800, ok, voilà, on a nos 8 chevrons qui apparaissent, ils sont légèrement décalés, là, pareil, si je veux les centrer, dans ce sens, je trace une ligne, qui va, de là, je vais voir si j'y arrive, voilà, à là, ensuite, je sélectionne la ligne, plus le array, je clique sur déplacer, vous connaissez ça par cœur, maintenant, je cherche le milieu de cette ligne, je presse X, et je cherche le milieu du bâtiment, alors là, ça va être plus sportif, mais on va y arriver, je crois qu'il est là, quelque part, à chaque fois, attendez, sinon, je me mets en 8 filaires, voilà, je l'ai, voilà, donc, on est centré dans ce sens, et on est centré dans ce sens, donc, ça, c'est bien, je vais peut-être donner une couleur, à ce pad, CTRL plus D, une couleur bois, ok, et tous les chevrons, sont couleur bois, maintenant, c'est déjà mieux, donc, ma tôle, je peux maintenant, la descendre aussi, alors, je vais voir si j'y arrive comme ça, non, je vais faire comme précédemment, je vais sélectionner la tôle, je clique sur déplacer, je saisis, donc, la fin de cette ligne là, et je presse Y, cette fois-ci, parce que je veux descendre, par rapport à là, allez, on va laisser ça comme ça, on pourra toujours bouger de tout après, ma tôle est là, je vais tout de suite, enregistrer mon fichier, parce qu'il est toujours sans nom, je vais l'appeler, bâtiment, 06, voilà, comme ça, j'ai, assuré, mon document, cette tôle, nous allons la multiplier aussi, donc là, oui, grâce à la copie, ArrayTools, donc, on va aller en X, on va en mettre, je crois que je peux en mettre 7, parce que le bâtiment fait presque 7 mètres, on l'avait vu tout à l'heure, je crois, sinon, sinon, on va le voir d'ici, je vais là, je regarde, 6 mètres 80, 6 824, oui, donc, effectivement, on a presque 7 mètres, la tôle fait 1 mètre, on va mettre 7 dans ce sens, et on va mettre 3 dans l'autre sens, donc, je sélectionne ma tôle, je clique sur cette icône, donc, j'ai dit, en X, on va en mettre 7, 7, en Y, donc, Y, on le voit aussi ici, on va en mettre 3, 3, donc, il faut que j'indique le décalage, l'intervalle X, ça va être de 1000 millimètres, puisqu'on a une tôle de 1000 millimètres, et dans l'autre sens, la tôle fait 2500 millimètres, donc, pour quelle chevauche, on va indiquer 2450, pour avoir un recouvrement de 50 millimètres, 2450, voilà, c'est bon, je clique sur OK, et voilà, les tôles sont apparus là, alors là, pareil, on a un arrêt, donc, je clique sous description, F2, tôle, au pluriel, et je vais sélectionner ma première tôle, CTRL plus D, et je vais indiquer une couleur rouge foncée, voilà, mes tôles sont là, on voit beaucoup de traits, si je veux, si je veux voir ça en nombré, je peux, je vais là-dessus, je vais là-dessus, CTRL plus D, et je fais shaded, et voilà, tout sera ombré, voilà, mais pour l'instant, on va laisser ça, en flat lines, ce sera peut-être plus, plus mieux, parce qu'il faudra peut-être centrer encore, cet ensemble de tôles, oui, parce qu'on est décalé d'un côté, là, vous connaissez la musique, je suis sûr, eh bien, je trace une ligne, que j'accroche, là-dessus, voilà, je presse X, pour contraindre, la direction, voilà, je vais de l'autre côté, et je clique du milieu, pour centrer cela, à peu près, sinon je reclique du milieu, et je m'accroche, là-dessus, donc cette ligne, va me servir, pour déplacer, l'ensemble de tôles, donc je sélectionne la ligne, CTRL maintenu, les tôles, et je peux donc, cliquer sur déplacer, là, je saisis, le milieu de ma ligne, qui est là, vous voyez le petit point, qui apparaît, voilà, je peux donc déplacer le tout, en X, je presse X, et là, pour être sûr, je saisis le centre, de mon bâtiment, donc, mes tôles, sont en place, dans ce sens, et, dans l'autre sens, eh bien, je crois que c'est pas mal du tout, sinon je pourrais toujours les bouger, pour pouvoir fixer, mes tôles de rive, qu'il faudra mettre, assurément, alors attendez, je reviens ici, et je me mets en shaded, pour avoir, quelque chose de plus photoréalistique, voilà, c'est ce qu'on avait tout au début de la vidéo, voilà, c'est pas mortel, ce sont les outils de base, bien sûr, il existe des ateliers supplémentaires, A2+, etc., ou d'autres macros, qui sont très pratiques, pour manipuler, assembler, etc., mais avec les outils de base, franchement, franchement, j'ai toujours utilisé, ces outils-là, et je m'en suis toujours très bien sorti, à condition, et je ne voulais pas signaler, je l'ai oublié, cocher auto, ici, sinon il faudra manuellement, fixer la grille, le plan de travail, donc cocher auto, aujourd'hui on a travaillé en auto, voilà, j'ai oublié, mais accule pas, mais auto, voilà, j'ai été heureux de vous montrer tout cela, et je vous dis à bientôt, pour d'autres vidéos, au revoir. Au revoir.